– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Donc j'ai la joie de faire tous les soirs une petite chronique sur tous les sujets, politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels, donc j'essaie de varier si vous voulez, et d'apporter un espèce d'éclairage qui est en rapport avec l'actualité, mais sans être dans l'actualité au jour le jour, si vous voulez, il peut y avoir un petit décalage, parce que l'analyse fait qu'on a envie de dire des choses complémentaires de ce qui a été dit sur le cours. – On prend un peu de recul par rapport à l'actualité. – On prend un peu de recul, exactement. – Et alors cette expérience pour le moment, plutôt très positive ? – Écoutez, moi personnellement, à titre personnel, je trouve ça très positif. D'abord, ça m'oblige à travailler des tas de sujets différents, donc ça c'est extrêmement agréable, parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte, il faut creuser des sujets. Et je trouve qu'il y a tellement de sujets aujourd'hui que l'on peut aborder, si vous voulez, de façon très libre, comme on le fait toujours sur TV Liberté, que c'est un vrai plaisir en fait de faire ces chroniques, parce qu'il n'y a aucune contrainte, on est en vraie liberté. Donc voilà, c'est honnêtement, pour un analyste ou quelqu'un qui travaille un peu sur ces sujets-là, c'est un vrai plaisir de pouvoir s'exprimer de cette façon-là. – En tout cas pour le moment, les téléspectateurs de TV Liberté sont plutôt ravis. – Écoutez, j'ai l'impression, parce que je termine toujours ma chronique en disant vous pouvez m'écrire si vous le voulez, et c'est vrai qu'on reçoit, je reçois beaucoup de mails extrêmement sympathiques. Je crois que je n'ai reçu qu'un mail critique, parce que l'analyse était considérée comme incomplète, c'était même pas erroné, mais incomplète, et c'était d'ailleurs très pertinent comme argumentation. Et sinon, on peut dire qu'effectivement, pour le moment, je ne reçois que des messages plutôt très encourageants. – Alors on l'a dit, la chronique s'appelle « Mes libertés politiques », c'est aussi parce qu'évidemment, vous êtes le président de l'association Libertés politiques. Alors ça va peut-être être l'occasion, justement, pour nous de découvrir votre parcours. – Oui, alors mon parcours, mon parcours personnel, si je remonte simplement à mon enfance, entre guillemets, c'est que j'ai suivi un secondaire tout à fait classique, si vous voulez, dans un grand établissement, qui m'a apporté énormément, et qui m'a permis ensuite de déboucher assez naturellement sur Sciences Po, puis EM Lyon, puis un doctorat d'économie. Donc ça m'a permis d'avoir une vision un petit peu globale des choses, si vous voulez. Je suis rentré dans la banque, où j'ai eu la chance d'exercer des postes de direction générale, puis dans des fonds d'investissement. Et je me suis énormément investi dans le monde politique et associatif, en gros, depuis la fin des années 90, depuis 20 ans. Et cette activité politico-associative, ou associativo-politique, a pris une ampleur croissante dans mon activité, parce que je voyais la France s'écrouler, et que je me disais, le monde de la finance, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui sauvera la France. Donc je me suis vraiment beaucoup, beaucoup investi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de reprendre, de prendre la présidence de liberté politique il y a six ans, qui est donc une, j'allais dire, une espèce de fondation qui travaille sur le bien commun en permanence. – Oui, sur tous les fronts finalement, parce qu'on pense notamment à votre combat contre la pornographie. – Voilà, en ce moment, on fait un combat contre la pornographie, aussi contre l'islamisation de la France. Il y a un an ou deux, on travaillait énormément sur la partie économique. En fonction, si vous voulez, grosso modo, des actualités du jour, on rebondit toujours, et il n'y a aucun sujet, ni politique, ni économique, ni social, ni moral, ni culturel, qui nous échappe en fait. On a, c'est vrai, un très vaste panorama d'action, et on essaye aussi, et ça c'est vraiment très fondamental, parmi mes équipes et moi-même, nous essayons, si vous voulez, de coupler toujours la réflexion et l'action. On ne veut pas simplement, si vous voulez, être une, j'allais dire, une espèce d'ensemble qui se contente… – De think tank. – De think tank, voilà. Ben là, on proclame la bonne nouvelle, et puis après ça, on s'enlève un peu les mains comme Ponce Pilate. Donc, on essaye toujours de mettre les mains dans le cambouis, et par exemple, sur la pornographie, pour prendre cet exemple-là, on va tout azimut, si vous voulez. C'est-à-dire que, j'en parle beaucoup dans des conférences, j'écris beaucoup sur le sujet, mais on a beaucoup de procès en cours, contre les… – Contre Jackie et Michel ? – Par exemple, contre Jackie et Michel, contre le ministère de l'Éducation nationale, qui abreuve de pornographie par son éducation sexuelle, la jeunesse, etc. Donc, on essaye vraiment de coupler la réflexion et l'action. Voilà, c'est un peu ça notre marque de fabrique. – Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais contentez-vous de parler, et puis d'autres, contentez-vous d'agir, et ils ne comprennent pas très bien qu'on ne coupe plus les deux. Alors que pour nous, moi c'est ma raison d'être, si vous voulez. Penser pour penser, ça ne m'intéresse pas, il y a des philosophes pour ça, ils le font beaucoup mieux que moi. En revanche, avoir un côté intellectuel avec un débouché pratique, opérationnel, ça, ça me semble fondamental, surtout aujourd'hui, parce qu'on est en guerre, on ne fait pas une guerre avec des concepts philosophiques. – Alors on va commencer la deuxième partie de cet entretien, François, on va avec ce petit questionnaire personnalisé. – Mais je vous en prie. – Et la première question, évidemment, vous venez de nous parler rapidement du secondaire, et justement, ma première question, c'est à 10 ans, quel métier souhaitiez-vous faire ? – Eh bien, il y a 10 ans, pardon, quand j'avais 10 ans… – Non, je pense qu'il y a 10 ans, vous n'aviez pas 10 ans, je ne révèle pas de secret. – Quand j'avais 10 ans, je voulais être officier de marine. Oui, j'avais une… j'ai toujours eu une passion pour la France, mais une passion vraiment charnelle dès mon plus jeune âge. Donc, si vous voulez rentrer dans… être militaire, c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Et puis, j'ai une passion pour la mer, les grands espaces, le bateau. Donc, voilà, je me disais, je serai officier de marine. Et vous voyez, j'ai terminé dans le monde financier. Pardon ? – C'est aussi… c'est un radeau, à défaut. Alors, pour continuer, pour vous, justement, un symbole de liberté, ça va peut-être être la mer ? – Alors, ça pourrait. Pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, le symbole de la liberté, ça va peut-être vous étonner, et ça ne va peut-être pas tellement parler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, ce sont les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que, si vous voulez, je trouve que c'est un moment de liberté absolue où on réfléchit à la transcendance, parce que ce sont quand même des chemins qui ont une vocation catholique, religieuse, évidemment, de façon extrêmement libre, parce que quand vous marchez 30 km, vous êtes très libre, vous êtes très libre dans votre pensée, vous vous raccrochez à la création, vous admirez la création, parce que les chemins sont superbes. Et donc, vous avez une liberté par rapport à la transcendance et une liberté par rapport aux humains que vous rencontrez. Une liberté totale. Il n'y a aucune barrière sur les chemins de Saint-Jacques. Vous devenez amis intimes de gens qui ont 20 ans de plus que vous, 20 ans de moins que vous, qui sont des enfants, qui sont des familles, qui sont des célibataires. Et ça, il n'y a aucune barrière. Moi, c'est ce que je vois depuis des années, et ça me plaît énormément. Donc, c'est une vraie liberté, si vous voulez, à la fois spirituelle et pratique. Donc, je trouve ça assez fascinant. Et c'est vrai que pendant les chemins de Saint-Jacques, si vous voulez, on oublie tout. On oublie tout. Donc, on n'a pas cette espèce de contingence permanente qui fait qu'on est… Voilà. Donc, je trouve ça un très beau symbole de vraie liberté avec un L majuscule. – Alors, à présent, je vais vous demander, quel est le défaut le plus insupportable à vos yeux ? – Alors, pour moi, le défaut le plus insupportable, ce sont les gens qui… Alors, je ne sais pas s'il doit y avoir un mot pour ça. Les enfumeurs. Les gens qui ne sont pas clairs. Les gens qui enfument, qui disent quelque chose en pensant le contraire, qui pensent quelque chose et font exactement le contraire de ce qu'ils pensent. C'est très, très… – Les usurpateurs, on dirait. – Voilà, des usurpateurs. Alors, je trouve qu'en ce moment, c'est le drame actuellement en France, notamment de la classe politique, mais aussi du monde intellectuel, aussi du monde religieux, je trouve, c'est qu'on a affaire à des usurpateurs. C'est-à-dire qu'on ne sait plus sur quel pied danser, parce qu'on ne sait pas qui on a en face de soi, on ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment. Et ça, pour moi, c'est insupportable. – Et alors, à l'inverse, une qualité ? – À l'inverse, si vous voulez, moi, ce que j'aime énormément chez les gens, c'est l'authenticité. Voilà. Les gens qui sont authentiques, je préfère quelqu'un qui n'a aucune de mes idées, mais avec qui je peux discuter, parce que je sais qu'il le dit clairement, et on peut discuter clairement, plutôt que, justement, les usurpateurs qui mélangent tout, qui tronçonnent tout, qui font en sorte qu'il n'y a plus aucune possibilité, en fait, d'être en vérité. Voilà. – Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous ? – Alors, oui, j'ai une partie gauche chez moi, assez accentuée, je dois dire. Il y a une chose qui me tracasse depuis très longtemps, c'est l'inégalité en termes de revenus. Je trouve que le système, si vous voulez, capitaliste, libéral, un peu libertaire, qui fait que les écarts sont gigantesques entre les revenus, me semble hautement scandaleux, hautement scandaleux. Et donc, cette… Alors, je ne suis pas du tout pour l'égalitarisme, mais, si vous voulez, il y a un demi-siècle, en gros, dans une société normale, une entreprise normale, le directeur général pouvait gagner 10 à 20 fois plus que le plus bas salaire. Aujourd'hui, il gagne souvent 100 à 300 fois plus. Un écart gigantesque s'est creusé, et ça, ça me paraît absolument insupportable, et il est impossible philosophiquement de l'accepter. J'exclus, dans mon raisonnement, les créateurs. Évidemment, si vous créez une entreprise, et que vous créez des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois, c'est différent. Vous avez pris des risques énormes. Je parle notamment au niveau des salariés, si vous voulez. Or, un directeur général d'une très grande entreprise, d'une banque, c'est un salarié, en fait. Et je trouve que là, les écarts sont insupportables. Donc, je… – Donc, une forme de justice sociale aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce questionnaire pour la partie de gauche. – Voilà, absolument. – Et alors, de droite, vous allez me dire à peu près tout le reste, évidemment. – Alors, de droite, moi, il y a un point. Alors, je trouve que c'est très marqué à droite aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Si on faisait un petit panorama historique, je ne dirais peut-être pas exactement la même chose. Mais aujourd'hui, clairement, de mon point de vue, la droite est le rempart de la liberté. La gauche est absolument dictatoriale. Moi, je trouve ça très frappant, si vous voulez, en tant qu'analyste, si vous voulez. Depuis des dizaines d'années, la gauche impose massivement, par tous les moyens, et la droite essaye de lutter contre ça. Elle se compromet souvent avec la gauche, d'ailleurs, parce qu'elle vote quelquefois des lois horriblement liberticides. Chirac-Raffarin ont fait une loi sur la liberté d'expression qui est une véritable horreur. La loi de 2004, c'est une loi Chirac-Raffarin. Donc, la droite sait parfaitement. Mais quand ils font cette loi, en fait, ils sont complètement à gauche et ils sont soumis au système de gauche. Donc, pour moi, par rapport à cette loi, c'était des hommes de gauche, Chirac-Raffarin. Voilà. Donc, voilà, moi, je suis un grand pourfondeur de toutes les dictatures. Je ne supporte pas ceux qui mettent des entraves à la liberté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les libertés, parce qu'il n'y a aucune entrave à la liberté. Et pour moi, ça, c'est dramatique actuellement de voir ce centre et cette gauche totalement dictatoriaux. – Alors, à présent, il va falloir me donner votre citation préférée. – Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, de Bossuet, qui était quand même un très bel esprit, qui disait, la liberté, vous voyez, ça revient sur la liberté d'ailleurs, la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on doit. Et je trouve ça splendide, parce qu'aujourd'hui, on n'a que la première partie de la phrase, la liberté, c'est de faire ce que l'on veut, alors que c'est une aberration en termes de concept philosophique, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de vouloir, c'est-à-dire d'avoir la volonté, de faire ce que l'on doit faire. Et donc, ça donne, j'allais dire, une espèce de feuille de route quotidienne, ou dans l'année, ou même dans la décennie, qui est absolument magnifique. C'est un chemin tout tracé, si vous voulez. Et si on rentre un petit peu dans ce cheminement, je pense qu'on s'épanouit énormément, soi-même et aussi son environnement. – Alors, avec qui voudriez-vous dîner ? Ou déjeuner, d'ailleurs ? – Alors, écoutez, par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est un petit peu lié. Si j'avais un dîner à organiser ce soir, avec vraiment une personne avec qui j'ai envie de dîner, je dirais avec Marion Maréchal. Parce que je trouve que c'est une synthèse, finalement, elle synthétise sur sa personne un petit peu tout ce que je viens de dire. Elle est parfaitement libre, elle est très authentique, elle est… Alors, elle, c'est vraiment pas la brume et le brouillard. On sait vraiment à qui on a affaire. Elle communique remarquablement, elle est axée sur le bien commun. Je trouve que c'est une femme extrêmement attachante. Et donc, il se trouve que je la connais un petit peu. Mais c'est vrai que je la trouve très attachante. – Donc, c'est une invitation à dîner, finalement. C'est comme ça qu'elle doit le prendre. – Ben voilà, absolument. – Une boisson pour retrouver la joie. – Ah, une boisson pour retrouver la joie. Alors ça, je vais énormément déplaire à tous ceux qui ne pensent qu'au très bon vin de Bordeaux. Mais vous voyez, vous mettez dans un bon verre… – Oud Bourgogne, pour Olivier Frère Jacques, quand même. – Oui, pardonnez-moi, Oud Bourgogne, quand même. Quelle honte, vraiment, je ne sais pas à quoi je pense. Bon, vous voyez, vous mettez un peu de gin au fond d'un verre, des glaçons, du Schweppes jusqu'au ras, vous mettez du citron là-dedans, des bonnes rondelles de citron, et vous avez une boisson d'une fraîcheur exceptionnelle. – Et pendant la canicule, hydratez-vous. – Et pendant la canicule, hydratez-vous. Donc voilà, on s'hydrate et en même temps, ça fait tourner un petit peu l'esprit, ce n'est pas désagréable. – Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pour vous quelles sont les vacances idéales, avec ou sans gin ? – Je dirais que les vacances idéales, ça revient à l'idée de liberté. Je dirais que ce sont des vacances en famille, mais pas forcément au bord de la mer. Ce serait, vous voyez, des vacances en famille dans les Alpes, au moment où on peut faire du ski, on monte le plus haut possible, on regarde la beauté radieuse de tous ces pics qui, le soir, sont éclairés les uns après les autres. On reste indéfiniment en haut à regarder. Vous voyez, il ne s'agit pas de faire du ski pour faire du ski de façon bestiale. Et puis voilà, je trouve que ça crée une espèce d'ambiance familiale autour de la beauté de la création. Pour moi, je dirais que ce sont des moments magiques. – De communion avec la nature ? – De communion avec la nature, de cohésion, avec des personnes qu'on aime. Et là aussi, en oubliant un peu tout, parce que quand vous êtes en hors-piste à 3500 mètres, qu'il n'y a plus personne autour de vous parce que vous êtes sorti des pistes et que vous êtes coupé… – Parce que François Billaud-Lockner fait du hors-piste. Bravo. – J'en fais un peu trop. D'ailleurs, je crois que j'ai donné ce virus à mes enfants, ce qui est, à mon avis, une grosse erreur. Mais bon, voilà, nul n'est parfait, on peut faire des erreurs parce que c'est très dangereux quand même. Et mes enfants, moi, je prends beaucoup de précautions, eux n'en prennent pas. Alors, donc je regrette, oui, ben oui. Mais voyez, voilà, je trouve que c'est sublime parce qu'on est complètement coupé du monde, mais en même temps, on est en famille, donc voilà, et c'est d'une beauté inouïe. – Alors, si on quitte un peu la montagne, et l'hiver, la neige, et que l'on se transporte à la mer et sur la plage, quels livres emmenez-vous ? – Alors, si j'avais… Si vous voulez, moi, ce que je lis beaucoup en été, notamment quand je vais me baigner et que je me sèche un petit peu au soleil, ce sont les livres d'histoire. Voilà, l'été, je suis assez passionné, donc je relis très, très, très régulièrement des livres sur l'histoire de France parce que c'est une histoire tellement riche et c'est inépuisable. Moi, je ne comprends même pas, si vous voulez, qu'on lise des romans de plage parce que l'histoire est un magnifique roman en soi, mais la seule chose, c'est que c'est vrai. Donc, je suis toujours étonné par ces gens qui sont passionnés par ce que j'appelle les romans de plage. Voilà, donc, en gros, des livres d'histoire axaient beaucoup sur la France parce que c'est le moment où je me ressource un petit peu sur la partie française. Voilà, donc c'est un petit peu ça. – Et alors, quand vous aurez quitté la plage, François-Biolot-Lockner, vous retrouvez TV Liberté pour continuer les chroniques en septembre, un nouveau programme, une nouvelle idée ? Si on continue à me faire confiance, ce sera avec joie. Oui, donc ce sera avec un très grand plaisir. En réalité, si vous voulez, ce que je pense, ce que je ressens de ces chroniques, ce qu'attendent les gens, me semble-t-il, compte tenu de ce qu'on reçoit comme message, c'est que finalement, les choses un petit peu lambda et standard, ça ne les intéresse pas forcément. Revenir sur un événement qui a été surcommuniqué, si vous voulez, ce n'est pas forcément… Donc il faut plutôt chercher vraiment ce qui gratte, le coup de griffe que les gens découvrent. Il y a des gens, je reçois des messages, ah mais on n'aurait jamais imaginé ça, merci d'avoir mis le doigt là-dessus, parce que pour TV Liberté, on n'a pas le temps de tout dire, vous faites un journal de soir, vous avez un nombre de sujets limités, on ne peut pas tout dire évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de faire à partir du 1er septembre, c'est chercher vraiment des sujets sur lesquels on se dit, là, manifestement, on peut apporter en termes d'informations et puis en même temps de réflexion, parce qu'on essaie à chaque fois d'élargir et d'en tirer un peu la morale de l'histoire, si vous voulez. Quitte à ce que ça ne plaise pas, cette morale de l'histoire n'a pas vocation forcément à recueillir tous les assentiments, mais au moins ça ouvre le débat. Voilà, c'est… – On peut inviter les téléspectateurs de TV Liberté à vous écrire peut-être, s'ils ont des suggestions pour la rencontrer ? – Ah, tout à fait, il y en a qui nous ont… J'ai fait des chroniques grâce à certains messages. – Certains téléspectateurs ? – Absolument, oui, oui, tout à fait. – Si on veut vous écrire, à quelle adresse ? – Donc c'est Contact Liberté politique, voilà. – Tout simplement. – Tout simplement, donc c'est extrêmement sain. – Ça vous donnera un peu de travail pendant l'été quand même ? – Oui, moi qui justement… – Il ne faut pas être trop masif. – Justement, oui, vous avez raison, les vacances idéales, j'aurais dû rajouter ça, c'est que, en fait, ce qui est idéal dans les vacances, c'est de couper définitivement ce qui est catastrophique. – Et comme vous ne l'avez pas dit, voilà. – Vous pourriez continuer à vous écrire ? – Mais parce que je ne peux pas. Parce qu'en réalité, nous sommes dans des… et ce n'est pas à TV Liberté que j'apprendrai ça, nous sommes dans des organisations où malheureusement, 360 jours par an, week-end donc, les week-ends et vacances compris, bien sûr, il faut tout le temps être malheureusement, un peu sur son ordinateur ou sur son iPhone, parce que, et voilà, parce que la mission que l'on a en gros interdit qu'on coupe complètement. Pour ne rien vous cacher, Lise Blaise, et j'ai honte de le dire, sur les chemins de Saint-Jacques, je n'ai jamais coupé mon portable. En revanche, j'ouvrais exclusivement à 18h. C'est-à-dire que je faisais ma marche entière, si vous voulez, mes 30 km dans la journée sous la cagna, sans rien faire, mais tous les soirs à 18h, je regardais et je ne traitais que les urgences. Mais, obligation. – Mais c'était quand même les confessions de François Biot-Leperre. – Absolument. – Merci beaucoup François, on vous dit à la rentrée. Alors, passez un très bon été. – Merci beaucoup, merci Élise, à très bientôt et très bel été à vous aussi. – A bientôt. – Merci beaucoup. Comment ne pas faire figurer dans le meilleur de TV Liberté, cet entretien avec Gérard Foré, qui est le dealer des stars. C'est une vidéo qui a été vue à plus de 1 million de vues, 1 million de téléspectateurs ont suivi cet entretien que j'avais fait avec un homme qui ne mâche pas ses mots et qui met en cause directement les vedettes médiatiques et puis aussi les vedettes politiques. Et on voit défiler Chirac et quelques autres. Je vous laisse découvrir cet entretien. – Votre métier, ça a été de trafiquant de drogue. Vous le dites vous-même, un métier dangereux. Et vous allez devenir le fournisseur des stars. Alors là, vous citez toute une série de personnes. J'ai noté Yves Mourouzi, Jean-Luc Delarue, Annie Gérardot, Jeanne Mouraud, François Sagor. – J'en ai passé un paquet. – Pourquoi faire le choix de citer vos clients ? Il n'y a pas une confidentialité dans votre métier ? La loyauté, ça ne passe pas par la confidentialité ? – Non, il n'y a pas une règle de confidentialité. – Être réglo, c'est peut-être de ne pas donner le nom des gens. Vous dites je suis réglo. – Alors certains, on va dire je n'ai à l'idée. Et Chirac, c'est par vengeance. C'est par vengeance. Ces gens-là m'ont fait beaucoup de mal. Chirac en particulier. Chirac est un homme très méchant. Quand on m'a arrêté, mes deux lieutenants, on parlait de lui. D'accord. Mais il n'avait qu'à s'en prendre à mes deux lieutenants. Moi, je n'ai pas dit un mot sur lui. La juge d'instruction m'a même dit, attention à ce que vous dites. Vous avez travaillé avec le sac. Vous savez très bien ce que vous risquez si vous parlez. Je dis, mais je le sais. Mais même, je n'ai pas de raison de balancer Chirac. Voilà, mais mes coéquipiers l'ont fait. Ça les regarde. Maintenant, ils se débrouillent. Bon, ils se sont pris des coups. Il y en a un, on lui a cassé les genoux. L'autre, c'est la tête. Bon, bref. Je ne vois pas. Je n'ai jamais compris pourquoi Chirac s'est acharné. Alors peut-être que c'était pour se rehausser. Parce qu'on parlait tellement de lui à cette époque, de la cocaïne et tout, pour dire aux gens. Attendez, voilà, moi, je suis le pire ennemi de la drogue. Je vais faire la guerre aux trafiquants de drogue. Il disait ça, il n'arrêtait pas. C'était son, comment dirais-je, son logo presque. C'était son leitmotiv, voilà. Et il a doublé les peines aussitôt. Après, il a demandé au procureur de me donner la peine maximale. D'accord ? Qui était, parce qu'il n'y avait pas de rétroactivité. Disons qu'en 88, quand il est devenu Premier ministre, il a doublé les peines. Donc, il est passé de 10 ans à 20. Pour montrer, vous voyez, moi, je suis le pire ennemi. Mais fais ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que c'était le meilleur ami de la cocaïne, lui. On va reparler de Chirac. On va reparler de cette année 86, qui est un année de basculement pour vous. On va reparler de cela. Je reste sur ces vedettes du showbiz. Est-ce que, finalement, vous en parlez parce qu'ils sont morts ? La plupart du temps, ils sont tous... – Écoutez, j'en parle... – Ceux qui sont vivants, ils ne sont pas cités. – Mais non, mais peu importe qu'ils sont morts ou qu'ils sont vivants, je veux dire, ça ne va pas trop les gêner, là où ils sont, que je parle de... – Oui, mais ils ne peuvent plus porter plainte, ça vous gêne moins, quand même. – Pardon ? – Mais ils ne peuvent plus porter plainte, donc ça ne vous gêne moins. – Oh non, 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 ils n'auraient jamais porté plainte. S'ils étaient de leur vivant, mais jamais. Qui ? Yves Mourouzi ? Qui ? Annie Girardot ? Mais non, j'ai voulu montrer, quelque part, on va dire que c'est ma rédemption, j'ai voulu montrer ce qu'on devient quand on prend de la cocaïne. On est une grande star et tout d'un coup, on devient une merde. Voilà, c'était le cas d'Annie Girardot, Jeanne Moreau, elle était... La déchéance, voilà. J'ai voulu parler de la déchéance, c'est gentil. Ce n'est pas méchant ce que j'ai dit. J'ai parlé d'eux, comme François Sagan, pour dire, voilà, voilà ce qu'on devient quand on prend de la cocaïne. Vous vous souvenez, comme elle parlait, c'était n'importe quoi, alors que c'était une grande écrivain. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc, ce n'est pas méchant ce que j'ai fait. Par contre, Johnny, en même temps, Johnny, je ne dis pas que j'ai voulu lui rendre service, mais quand même, j'ai fait savoir au peuple français, une chose qui est vraie, c'est qu'il était raquetté. – Est-ce que, Gérard Fauret, vous n'êtes pas là dans un règlement de compte ? Assez simple, après tout, le président de la République, Jacques Chirac, est intouchable aujourd'hui. Alors, pourquoi pas essayer de le flinguer, parce que vous dites quand même… – Flinguer ? – Oui, parce que vous dites, j'avais une détestation, je vous cite, de ces politiques qui me traitaient comme un larbin, comme un soufif. – Oui, voilà. – C'est ça, votre vengeance. Est-ce que, finalement, votre vengeance, ce n'est pas la suite de l'affaire du Manitol que vous racontez ? – Je pense que c'est ça, mais il n'y a pas que ça. – Est-ce que l'affaire du Manitol, en deux mots, pour les téléspectateurs… – Oui, oui, parce que quand même, ça a été quand même une honte pour Chirac. Quand même, on lui a remis ça sur le dos, la responsabilité, c'est normal. Mais comment tu nous fais venir un type comme ça, il se fout de notre gueule et tout et tout ? Il y a eu des répercussions. – C'est quoi l'affaire du Manitol, pour que ça soit clair dans l'esprit des gens ? – L'affaire du Manitol, en fait, si vous voulez, j'avais une petite revanche à prendre envers Chirac, d'accord ? Il m'avait refilé des chèques. Ce n'est pas lui qui m'a donné les chèques. Jacques Barraud est venu avec deux chèques, il m'a dit, tiens, je te dois tant, voilà un chèque de 4 000, voilà un chèque de 12 000. Tac, tac, ok. Quand il l'a dit à Chirac, Chirac a refusé de me payer. D'accord ? Donc, on m'a pris pour un con. Barraud, il me dit, ah ben non, moi je te donne les chèques, tu te démerdes, hein. Et Chirac, il dit, non, non, moi je ne paye pas. Il ne voulait pas être mélangé à un trafiquant comme moi, c'est normal, je peux le comprendre. Dans ce cas-là, je perds quoi ? Alors, je perds l'argent, on me prend pour qui ? Et donc, j'ai attendu l'occasion, la nouvelle commande. En même temps, j'ai été obligé, puisque là, on me demande 100 grammes, il ne me restait plus que 50 grammes. J'allais partir en Hollande, en chercher. Et donc, il me reste 50, je dis, ben écoute, voilà, je vais la couper. Et en même temps, il m'est venu dans l'esprit de dire, tiens, en même temps, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais fournir, laissant comme demande, donc je prends la thune, je me rembourse, et en même temps, je me venge, en les ridiculisant, c'est le terme. Et je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. J'ai vomi partout. Moi, j'étais du côté du barbecue, il y avait du sable, donc je vomissais dans le sable, mais je vomissais de rire. De voir tous ces grands, tous ces grands, en smoking, toutes ces femmes qui avaient des robes de 100 000, 150 000 dessus, qui se chiaient dessus, qui s'en foutaient partout, dans les buissons et tout. Mais attendez, c'est comique, je trouve. Mais je pense que Chirac, il n'a pas vu comme ça, lui. Il n'a pas trop à apprécier. – Est-ce que vous ne lui faites pas faire l'affaire du Manitole puissance 5, puissance 10 ? En fait, dans la réalité, Gérard Faure, vous savez bien que Chirac ne peut pas vous répondre personnellement. Aujourd'hui, on sait que ses problèmes de santé sont prêts. – Mais quand j'ai écrit le bouquin, il pouvait me répondre. Ce n'est pas de ma faute, c'est les éditeurs qui n'ont pas voulu. – Mais est-ce que vous ne poursuivez pas votre vengeance ? Est-ce qu'il y a une réalité ? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Ou est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de vous vanger ? – Mais j'ai des preuves. – Livre à interposer ? – Les preuves du Manicole, non. Mais je raconte, au début, je l'ai raconté, je n'ai pas cité de nom. Puis après, je dis, il y a vogue la galère, je cite, on verra ce qui se passe. Mais les preuves, les preuves… Attendez, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. – Vous allez très loin, vous dites, dans une émission que j'ai entendue, je ne sais pas si c'est chez Hanouna ou ailleurs, vous dites, c'est un prédateur. – Oui, c'est un prédateur, oui. – Non, mais c'est un homme qui aime les femmes, tout le monde le sait, tout le monde le dit. – C'est un prédateur de jeunes filles, mais c'est moche. Je veux dire qu'il abuse de son pouvoir, enfin, il abusait de son pouvoir en disant aux jeunes filles, oui, si vous couchez avec moi, vous couchez avec la République. Et après, les filles, des fois, elles ne voulaient pas, elles disent, non, mais attendez, ma, papa. Ils disaient, bon, vous aurez la visite d'un contrôleur du fisc, ou du travail, etc. Ils savaient que ces deux petites nanas du Racing Club de France travaillaient au black, d'accord, et ils leur disaient, bien, attention, si vous ne vous laissez pas faire, je vous envoie des contrôleurs. Est-ce que c'est beau, ça ? Vous trouvez que c'est beau ? Ce n'est pas une façon, d'autant plus que Chirac, c'est un bel homme. Je veux dire, il n'avait pas besoin, mais comme il voulait les sauter comme à la lapin, on va dire, du vite fait, bien fait, j'habille, du vite fait, c'est monsieur 3 minutes, tout le monde le sait, le temps de se déshabiller, de sortir son truc, et puis voilà, c'était ça. Les filles, ça ne leur plaît pas, ça les descend, je veux dire, ça les, comment dirais-je ? – Ça les humilie. – Oui, bien sûr, mais lui, il s'en foutait d'humilier les gens. Alors vous croyez que moi, aujourd'hui, je vais faire attention à ne pas humilier les autres ? – Oui, mais alors, est-ce que je ne peux pas vous dire, quand même, que là, quand on tape aussi durement sur la chef d'État, on se dit après qu'on regarde tous les autres à l'aune de ce que vous dites ? – Ah mais c'est sûr. – Alors, dès qu'un président de la République est dynamique, il est cocaïnomane ? – Ah oui, c'est sûr. – Ah bon ? – Ah bah, écoutez, il n'y a pas photo. Vous savez, moi, j'observe, les gens, et je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. Après, je peux me permettre de dire, je pense que certains présidents, comme Sarkozy ou même Macron… – Vous n'avez aucune preuve, donc ? – Non, je n'ai pas de preuve, j'affirmerai. J'ai dit, j'ai le droit de penser. – Mais vous pensez quoi ? – Est-ce qu'on va me faire un procès si je dis ce que je pense ? – Je ne peux pas vous l'assurer que ce soit non. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire que ces présidents-là peuvent avoir tombé dans les mêmes drogues ? – De notre président actuel, je trouve que, bon, il a des mimiques un peu douteuses, le fait de toujours se gratouiller le nez. Vous savez, en Hollande, quand j'allais dans les discothèques, quand je suis arrivé en Hollande en 72, je voyais les gens sortir des toilettes, ils faisaient… comme ça, c'était le signe, allez, cabalistique, on va dire, du consommateur. Voilà. – Mais ce n'est pas grave, puisque vous dites dans votre bouquin que la cocaïne, c'est moins grave que le tabac ou l'alcool. – On est d'accord. – Vous êtes ravis. – On est d'accord. Mais je veux dire aussi qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. Bon, j'ai trouvé que… Moi, j'ai trouvé personnellement, après j'affirmerai, que Macron, il avait un drôle de regard ces derniers temps. Et puis son comportement. Autant et tout et tout. Moi, je dis, ça laisse présager, voilà. Il y a des choses qui ne vont pas là. – Quand je vous dis cette phrase, la cocaïne, c'est moins grave que l'alcool et le tabac. Vous voyez ce que ça veut dire, s'il y a un jeune qui écoute ça ? Honnêtement, Gérard Foré, je veux dire… – C'est quand même une lourde responsabilité. C'est même peut-être la plus lourde du bouquin, parce que les gens peuvent se défendre. – Oui, je suis d'accord avec vous. – Mais ceux qui prennent la cocaïne, est-ce qu'ils ont la capacité d'arrêter comme vous l'avez fait ? – Non, mais la capacité, on peut l'avoir, c'est une question de volonté. – Je parlais au niveau physique. C'est clair que l'alcool et la cigarette, ça fait 160 000 morts par année. La cocaïne, elle fait des morts, mais pas tant que ça. – Parce que ce n'est pas le même prix qu'une cigarette ? – Non, par contre, la cocaïne, là où elle est méchante, c'est au niveau social. Un mec qui prend de la cocaïne, il perd tout. Sa famille, ses amis, son argent, peut-être sa santé aussi. Il y a des gens, bon, qui prenaient aussi, il faut savoir aussi comment on la prend. Il y a plusieurs façons de la prendre, la cocaïne. Et comme j'ai dit une fois, la cocaïne, c'est comme l'uranium. L'uranium, on peut fabriquer de l'électricité pacifique, mais on peut faire des bombes atomiques. La cocaïne, c'est pareil. Alors, ça dépend, il y a des gens qui sont un peu foufous, comme Jean-Luc Delarue, qui prenait la cocaïne à la sarbacane, c'est-à-dire qu'il se faisait souffler de la cocaïne dans la gorge, pure. Ça lui descendait dans l'ésophage et dans l'estomac. Moi, je pense que c'est ça qui lui a donné son cancer, de l'estomac et de l'ésophage. Et ça me fait penser à un autre monsieur qui est très connu, qui a ce genre de maladie et que, probablement, il devait prendre la cocaïne de cette manière. Parce que prendre de la cocaïne, il en prenait… Bon, je pense que, suivez mon regard, c'est un homme que j'aime beaucoup et je n'ai pas envie de parler trop de lui. Mais s'il m'entend, qu'il réfléchisse. Maintenant, je vous dis, il y a plusieurs façons de prendre la cocaïne. Et si vous voulez l'écouter, parce qu'il y en a plusieurs, dangereux de la cocaïne, très dangereux, c'est, je l'ai dit déjà, c'est au niveau social. Mais parce qu'un homme peut devenir homosexuel à force de prendre de la cocaïne. Moi, j'en ai connu un paquet. Et pas des petits bonhommes, des voyous et tout, d'envergure, qui sont devenus homosexuels sous cocaïne. Je précise. Quand ils ne prennent pas de cocaïne, ils sont normaux. Mais quand ils prennent de la cocaïne, ils deviennent homosexuels. Ils ont des envies, ils ont des… voilà. Et ça, c'est un danger. C'est déstabilisant pour un homme. – Quand on s'est rencontrés, juste avant cet entretien, vous m'avez dit, pour les puissants, on va dire, pour les présidents de la République seulement, pour les puissants, il faudrait demander un contrôle. – Absolument. Alors, je dis quand même qu'on est la troisième puissance nucléaire du monde. Avoir un président cocaïnomane, c'est quand même dangereux. Parce que le président est forcément imprévisible. Quand on prend… alors, la cocaïne, ça crée un dédoublement de la personnalité. Quand on s'appelle Chirac et qu'on prend de la cocaïne, on n'est plus Chirac. On est quelqu'un d'autre. Et pas forcément quelqu'un de bien. Et donc, le mec, il peut appuyer sur le bouton nucléaire ou alors ordonner une guerre. Vous savez qu'un président, il a quand même pas mal de prérogatives dans ce domaine. Et moi, je trouve… Et puis même, après, le comportement avec le peuple. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes. C'est normal, ça. C'est pas normal qu'un président dise… Ça, c'est le comportement. Je dis bien, c'est le comportement d'un cocaïnomane. Après, je peux me tromper. Macron, j'ai aucune preuve qu'il prend la cocaïne. Rappelons qu'on n'a aucune preuve. Mais voilà. Donc, je dis, il faut faire attention. Et on devrait instaurer une loi. Pourquoi on demande aux pilotes d'avion… D'ailleurs, des pilotes d'avion, je m'en parlais, d'Air France. Moi, je leur vendais de la cocaïne. Et je me disais, si je vois ce pilote dans l'avion, moi, je ne prends pas l'avion. Je fais demi-tour. Ah oui, non, parce que c'est dangereux. Et il prenait de la cocaïne, malgré les contrôles. Donc, je dis qu'un président, il faut absolument voter une loi pour l'obliger à se soumettre à des tests réguliers. Réguliers. Bon, on sait que la cocaïne, ça peut rester dans les racines. Les cheveux, on peut la retrouver tous les 5 000 ans, même. Mais dans l'immédiat, si on fait un contrôle, au bout de 5 jours, il n'y a plus de coque dans le sang. Mais on peut. Si vraiment on veut, on peut. Moi, je pense qu'on devrait régulièrement obliger un président de la République. C'est un être humain. Il a été élu. Oui, mais d'accord, à se faire contrôler, comme un pilote d'avion, comme un conducteur de TGV. Voilà, moi, ça me paraît normal, évident. C'est le mec qui dirige notre pays. Il faut quand même prendre des précautions. Alors maintenant, il va falloir demander. Le problème, il est le suivant. C'est que si on demande aux parlementaires de faire ça, ils vont être gênés parce que parmi eux, il y en a un paquet qui prennent la cocaïne. Je peux vous le dire. Un paquet. Et en même temps, c'est facile de voir, parmi les parlementaires, de voir qui prend ou qui ne prend pas. Parce qu'il suffit de regarder tous ceux qui dorment pendant les sessions, ceux-là, on sait qu'ils ne prennent pas de coque. Mais ceux qui sont bien éveillés et combatifs et tout, ceux-là, ils sont douteux. Mais ce n'est pas eux qui voteront. C'est ça le problème. Ou alors il faudrait un référendum en France. Est-ce qu'il y a un monde qui a de l'argent et qui s'exclu de la cocaïne, par exemple ? On voit le monde médiatique, le monde sportif. Est-ce qu'il est… Non, pas du tout. Mais moi, vous voyez bien. J'ai inventé dans mes articles de journaux, qui sont d'ailleurs dans mon livre, vous verrez qu'on a dit que j'ai pourri le monde du sport. Ils parlaient de guide rue, tout ça. Voilà. Et ben non, les tennismans et tous ces gens-là, ben attendez, ils sont comme les présidents. Ils voyagent beaucoup et puis il leur faut tenir le coup. Donc la cocaïne, c'est l'idéal. Comme chaque soir dans Orage d'Assi, on part à la découverte soit d'un auteur, soit d'un ouvrage. Eh bien ce soir, ça va être un auteur. C'est Simone Veil. Simone Veil, la grande, le philosophe, dont Camus disait qu'elle est le plus grand esprit de notre temps. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Orage de Papier. Aujourd'hui, je vous présente un tout petit opuscule, la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Il n'y a rien de plus confortable que de ne pas penser, disait Simone Veil. Et par cette petite note sur la suppression générale des partis politiques, et ce petit ouvrage va illustrer à merveille cette absence quasi-totale de réflexion qui stagne dans le monde politique, à propos de l'utilité des partis et de leur suppression possible. Cette note est donc un tout petit livre de moins de 40 pages, mais c'est une lecture militante essentielle. Aujourd'hui, l'existence des partis nous semble évidente. Pourquoi donc ? Parce que l'on vit avec depuis longtemps, depuis toujours pourrait-on dire. Alors on n'essaie pas de trouver un autre système. On se dit que c'est un mal pour un bien. Que c'est grâce à eux qu'on peut rentrer dans la machine politique et faire quelque chose. La question que pose ce livre, c'est est-ce que c'est vraiment le cas ? En y réfléchissant un peu, le sens premier d'un parti, c'est surtout celui de n'être qu'une partie d'un tout. De n'être qu'un point de vue, qui nous oblige sans cesse à justement prendre parti, parfois pour quelque chose, mais souvent contre quelque chose ou quelqu'un d'autre. Alors la question posée par Simone Veil, c'est quel est le critère du bien en politique ? La réponse qu'elle y donne, c'est celui de la vérité, de la justice. Or, la démocratie et le pouvoir du plus grand nombre ne sont pas des biens. Quels sont donc les caractères essentiels d'un parti ? Tout d'abord, et comme l'avait déjà vu le philosophe espagnol Ortega y Gasset dans son essai La révolte contre les masses, les partis sont des machines à fabriquer de la passion collective. Mais ce sont également des organisations construites de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Enfin, bien souvent, leur unique fin est leur propre croissance. Pour bien saisir toute la force de cet essai, il faut se remémorer le parcours de Simone Veil. Agrégée de philosophie, elle s'engage ensuite comme simple ouvrière dans les usines Renault pour savoir ce qu'elle travaille. Elle a eu ensuite d'autres engagements, plus discutables comme avoir rejoint la républicaine pendant la guerre civile espagnole, et elle finira la fin de sa vie auprès du philosophe paysan Gustave Thibon. Cette note fait aussi ressortir une grande idée, celle de la défaite de la pensée. Presque partout, et même souvent pour des problèmes purement techniques, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'opération de la pensée, dit-elle. Celle a une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques, et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Et il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. L'essai de Simone Veil ne se réduit pas, bien sûr, à cette petite pensée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut le lire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, qu'elle vous aura donné envie de lire cet essai, et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Orage de Papier. Et pour conclure ce programme, je vous présente le traditionnel dessin d'Ignace, réalisé dans le cadre de Bistro Liberté. Ignace évoque ce soir, un thème qui est toujours d'actualité, puisqu'il s'agit de la suppression de la liberté d'expression. Un policier s'adresse à René Descartes, le philosophe, avec un nouveau discours de la méthode, vous allez le voir, je pense, donc tu n'es plus. Et c'est sur ce dessin d'Ignace que je vous quitte. On se donne rendez-vous très prochainement pour toujours ce programme d'été sur TV Liberté. TV Liberté avec vous, tout l'été.